Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce mardi 17 octobre 2023, 16h05, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. On va aller faire un tour dans un résumé de tout ce qui se passe et ce qui va se passer sur quoi et vers quoi on s'en va et à quoi on peut s'attendre avec cette guerre entre Israël et maintenant, ça semble être ses voisins. Vraiment très épeurant. On a un scoop ici d'Axios qui a été publié il y a à peine deux ans. La Maison-Blanche a discuté de la réponse militaire américaine si le Hezbollah attaque Israël. La Maison-Blanche a discuté de la possibilité de recourir à la force militaire si le Hezbollah se joignait à la guerre entre le Hamas et Israël et attaquait Israël avec son énorme arsenal de roquettes. On a déclaré à Axios trois responsables américains et un responsable israélien au courant de la situation. L'adhésion à la guerre du Hezbollah basée au Liban entraînerait une escalade spectaculaire du pire conflit que le Moyen-Orient a connu depuis des décennies. On le savait, je vous l'ai dit, ça fait longtemps que ceux qui me suivent, ça fait longtemps que je vous dis que c'est juste une bombe à retardement, une bombe à retardement, on ne règle rien et c'est ça qui arrive. Augmentant ainsi la probabilité de pertes civiles massives en Israël et au Liban, ils pouvaient entraîner l'intervention des États-Unis. L'armée israélienne, désormais concentrée principalement sur Gaza, aurait beaucoup plus de mal à combattre simultanément sur deux fronts pendant que les missiles pleuvent sur ses bases et sa population israélienne. Wow! Le Moyen-Orient est au Washington Post, il s'est publié aussi aujourd'hui, est au bord d'une guerre plus large alors que l'Iran réfléchit à ses options. Il ne faut pas oublier que l'Iran, depuis des décennies, ne reconnaît pas Israël. Dans son propre parlement, on crie et on chante « mort à Israël, mort à l'Amérique », le régime des mots-là. On a célébré les attaques du Hamas partout et il n'y a personne dans les médias qui a traité ces gens-là de nazis. Toi, tu vas t'élever contre une politique du gouvernement, de ton gouvernement canadien, de ton gouvernement québécois, tu vas t'élever contre une politique gauchistoïde ou sur le climat ou quoi que ce soit, puis tu vas amener des faits historiques et des faits scientifiques, puis on va te traiter de nazis, de néo-nazis, de suprémacistes blancs. Tu vois-tu ici le débalancement mental de nos médias? Les craintes que la guerre à Gaza puisse déclencher une guerre plus large et plus dévastatrice au Moyen-Orient grandissent à mesure que les affrontements avec le Hezbollah soutenus par l'Iran s'intensifient le long de la frontière nord d'Israël avec le Liban et qu'Israël poursuit ses plans d'intrusion ou d'incursion terrestre dans Gaza visant à détruire le Hamas qu'eux-mêmes ont souhaité financer et voir prendre le pouvoir il y a quelques années. Les craintes se sont intensifiées lundi soir avec un avertissement du ministre iranien des Affaires étrangères. Vous me permettrez de ne pas prononcer son nom totalement. Moi, je vais aller avec son prénom, Ossène. Selon lequel, les milices alliées de l'Iran dans ce qu'il appelle le front de résistance contre Israël pourraient prendre une action préventive non spécifiée pour dissuader une attaque israélienne sur Gaza. La probabilité que la guerre s'étende à d'autres fronts approche d'un stade inévitable, a écrit le ministre des Affaires étrangères iranienne. Je vous laisserai tous ces liens-là dans la boîte de description. Vous pourrez tous les lire. Un haut général américain effectue une visite surprise en Israël, nous apprend The Hill. Le plus haut général américain au Moyen-Orient s'est rendu en Israël tôt au mardi dans le cadre d'un voyage inopiné, alors que le pays intensifie sa lutte contre le groupe militaires, ou militants plutôt, palestiniens, Hamas. Le chef du commandement central-américain, le général Michael Eric Corilla, est arrivé à Tel Aviv pour mener des réunions de haut niveau avec les dirigeants militaires israéliens. On a envoyé beaucoup, beaucoup de porte-avions dans cette région-là ces dernières heures. On a envoyé plusieurs soldats aussi. On dit que ce ne sera que des forces préventives et de paix. Mais je peux dire une chose, ça semble être plus, plus, plus que ça. Les renseignements israéliens découvrent un trésor de plan de bataille du Hamas révélant une attaque surprise. La masse de renseignements recueillis auprès d'un grand nombre de 1500 hommes armés morts qui ont été tués montre un niveau d'orchestration sauvage jamais vu auparavant. Il signifie que les troupes d'infanterie israélienne sont confrontées à une défense sanglante et incapable, en tout cas, de pénétrer Gaza pour l'instant. Ça semble être très organisé. Il semble y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intention derrière le Hamas et cette attaque-là. On ne sent pas, je pense que l'abcès va crever. On n'a pas le choix. C'est comme disent les Anglais, c'est « do or die ». Les experts du renseignement israélien ont découvert un trésor de plan de bataille sophistiqué du Hamas visant les complexes des Kibbutz, révélant un haut niveau de planification pour l'assaut bien coordonné du 7 octobre dernier, déjà dix jours. La masse de renseignements recueillis auprès d'un grand nombre de ces 1500 hommes armés morts montre un niveau d'orchestration sauvage jamais vu auparavant. Il signifie que les troupes d'infanterie israéliennes sont confrontées à une défense sanglante et implacable à Gaza. C'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés et on prend notre temps. On ne veut prendre naturellement aucune chance. On est rendu à 2, 3, 4 000 frappes aériennes israéliennes. On veut éliminer le plus de dangers possibles avant d'envoyer l'infanterie là-dedans. L'Associated Press nous dit que Poutine entame une visite en Chine soulignant les liens entre la guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien. Le président russe Poutine est arrivé mardi à Pékin, donc aujourd'hui, il y en a de l'action. Pour une visite qui souligne le soutien de la Chine à Moscou pendant sa guerre ou contre sa guerre en Ukraine, ainsi que le soutien de la Russie à la tentative de la Chine d'étendre son influence économique et diplomatique à l'étranger. Les deux pays ont forgé une alliance informelle contre les États-Unis et d'autres pays démocratiques, aujourd'hui compliqués par la guerre en Israël et le Hamas. La Chine a cherché à équilibrer ses liens avec Israël par rapport à ses relations avec l'Iran et la Syrie, deux pays fortement soutenus par la Russie avec lesquels la Chine a noué des liens pour des raisons économiques ainsi que pour défier l'influence de Washington au Moyen-Orient. Le commandant de la garde israélienne met en garde contre une nouvelle honte de choc si Israël ne met pas fin aux atrocités, nous rapporte Yahoo. Israël sera confronté à une nouvelle honte de choc de la part du front de résistance si ces atrocités ne s'arrêtent pas à Gaza, a déclaré mardi un commandant adjoint des gardiens de la révolution iranienne, cité par les médias officiels iraniens. Les chocs du front de résistance contre le régime sioniste se poursuivront jusqu'à ce que cette tumeur cancéreuse soit éradiquée de la carte du monde. Hi! Et on ne parle pas ici de néo-nazis, c'est bizarre. On ne les traite pas de nazis. Une autre honte de choc est en route si Israël ne met pas fin à ces atrocités. Israël n'est toute implication dans l'explosion d'un hôpital à Gaza et affirme que l'explosion a été causée par une roquette palestinienne. L'armée israélienne affirme qu'elle n'a pas été impliquée dans une explosion qui a tué des centaines de personnes dans un hôpital de la ville de Gaza et que l'explosion a été provoquée par une roquette palestinienne ratée, ce qui est tout à fait possible. Ça, c'est rapporté par l'Association Press. Le ministère de la Santé du Hamas à Gaza affirme qu'une frappe aérienne israélienne a provoqué l'explosion de l'hôpital et qu'elle a tué quelques 500 personnes dont beaucoup avaient cherché refuge contre une offensive israélienne en cours. On sait que les tactiques du Hamas aussi, entre autres, et de plusieurs groupes militaires terroristes, et de se cacher dans des institutions ou des immeubles civils, et même qui sont protégés par certaines règles, même en temps de guerre, comme les hôpitaux, entre autres, et les écoles. L'armée israélienne a cependant déclaré que des militants palestiniens avaient alors tiré un barrage de roquettes près de l'hôpital. Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, a déclaré qu'une frappe aérienne israélienne a frappé mardi un hôpital de la ville de Gaza rempli de mondes qui sont soit morts ou blessés maintenant. Le Jerusalem Post nous donne en grand titre « Pourquoi l'invasion terrestre de Gaza met tant de temps et est retardé ? » Cela semblait parfaitement clair. Jeudi, la contre-invasion de Gaza par Tsaal commencerait vendredi ou samedi. L'armée israélienne avait fixé certains délais aux Palestiniens pour évacuer le nord de Gaza. Ces délais expirant vendredi à midi, le battement de tambour en faveur d'une invasion avait déjà commencé dimanche et lundi et ne faisait que s'intensifier. L'armée de l'air ayant déjà ouvert la voie à plusieurs jours de bombardement dévastateur. Pourtant, nous sommes maintenant arrivés à lundi soir et les signes, qui pourraient aussi être une guerre psychologique, indiquent que l'invasion est plus lointaine et n'est pas encore imminente. Qu'est-ce qui a changé ? Un certain nombre de facteurs semblent avoir causé ce retard, mais des sources ont déclaré au Jerusalem Post que l'un de ces facteurs était l'inquiétude croissante selon laquelle le Hezbollah attend le moment où la plupart des forces terrestres de Tsaal seront engagées à Gaza pour ouvrir un front complet avec Tsaal dans le nord d'Israël. Dans ce récit, le fait que le Hezbollah ne soit pas désengagé dès le début de la guerre samedi matin et ait maintenu ses attaques contre Israël à un seul et assez bas niveau ne prouve pas qu'il est dissuadé, mais fait partie d'une simulation élaborée pour attirer l'armée Tsaal dans un faux sentiment de sécurité, semblable à celui que le Hamas a obtenu dans le sud. Donc, pour alimenter de telles soupçons, des sources feraient remarquer que les renseignements israéliens et l'échelon politique doit faire preuve d'un nouveau niveau d'humilité dans leur évaluation des intentions de l'ennemi après avoir raté le coche concernant le Hamas dans le sud. Donc, il y a aussi la visite de Biden qui est prévue pour demain, je pense, et j'ai l'impression qu'on va essayer de protéger la veuve et l'orphelin. Le Hamas publie une vidéo inquiétante d'un otage israélien de 21 ans qui est kidnappé au Festival Nova et emmené de l'autre côté de la frontière vers Gaza en mendiant. Ramenez-moi chez ma famille dès que possible. Donc, on sait, on est rendu presque à 200, on avoue être même 250 en total. Un laser à haute énergie de fabrication israélienne a fait ses débuts, nous rapporte le National Defense. Un laser, qu'on appelle le laser de fer, aurait été déjà mis en activité. Vraiment, il y a toutes sortes de choses. Il y a des visites, il y a des... je ne peux pas t'énumérer. Il y a tellement, tellement, tellement de choses. On est au bord, vraiment, de cette troisième guerre qu'on attend, mais qui a l'air de se profiler et d'arriver, probablement, pour les jours et peut-être la semaine à venir, parce qu'on le voit, les voisins d'Israël attendent cette invasion-là pour donner un grand coup. Wow! Qui l'eut cru? Qui l'eut cru?